Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec l'Ethiopie. On se retrouve donc pour notre petite gestion de rebelles et de ressources militaires un peu dans le mal. Alors je vous remercie pour les différents conseils que vous m'avez donné. Je n'avais pas pensé effectivement au coût de sacrifier du professionnalisme pour pouvoir récupérer des troupes. Pour l'instant ce n'est pas possible parce qu'il faut qu'on gère nos rebelles donc on ne peut pas trop se permettre de s'entraîner. Mais ça pourrait aider assez vite. Je vais également me débarrasser de toutes mes troupes vides là. Je ne peux pas me débarrasser de toutes mes troupes en faisant un renforcement qui dégagera tout parce que j'ai besoin d'au moins 11 000 pour gérer eux. Mais je peux déjà me débarrasser de toutes seules à zéro. Ce qui devrait en laisser 8 000, 11 000 ce sera parfait. On va donc sélectionner cette armée. On va l'envoyer là donc c'est du zéro. D'ailleurs est-ce que je peux consolider ? Déjà je peux consolider pour qu'il n'y en ait plus qu'une. Ça devra nous faire économiser un petit peu de sous. Et on reprend directement. Voilà, on dégage ces frais d'entretien. Et ici du coup on n'a plus que ces troupes là qui vont pouvoir tranquillement se refaire. Et à côté de ça on est en train de développer la capitale qui est en plus un carrefour régional. Donc c'est plutôt pas mal. Bon par contre on a des céréales, c'est pas ouf. Donc au niveau des points, ça serait bien qu'on augmente un petit peu le militaire effectivement. Ça avance la renaissance, ouais ça avance les 22% c'est pas encore ça. La diplomatique, on a notre doctrine. Donc j'ai pas envie non plus d'en dépenser trop. Mais on risque de pas avoir le choix non plus. A un moment. Surtout que notre prochain mec n'est pas ouf en diplomatie. Mais bon. On va faire avec. Ah, il nous attaque. Très très bien. Donc normalement là, même avec notre peu de troupes, je pense qu'avec le malus on devrait gagner. Ça reste du paysan entre guillemets. Ouais on lui fait quand même mal. Ok, c'est pas mal. Ça va passer. Bon on aura tellement souffert au niveau des troupes par contre, il faut avouer que ça c'est un peu la violence. Ok parfait. Donc là on va consolider un coup. Donc il nous reste plus grand chose. Mais au moins on va pouvoir commencer à regagner un peu de la réserve plus rapidement. Et ça c'est cool. On va repasser en vitesse 3 en attendant. Donc de toute façon au niveau des attaques, c'était prévu que ça allait pas être demain la veille. On va retourner sur la capitale et on va commencer à s'entraîner du coup. Bon il y a lui qui vient nous aider à dessiéger, mais il est gentil, mais voilà quoi. Hop. Donc les trêves vont expirer doucement également. Donc nos prochaines cibles naturelles ce serait ça. Allody pour l'instant n'est pas une cible possible. Donc ici à mon avis ça serait assez intéressant de prendre ces deux trucs là pour faire grossir nos vassaux. Est-ce qu'ils font des revendications dessus ? Ouais, très très bien. On va attendre d'avoir ce qu'il faut et on ira. On a des emprunts également à rembourser. Il nous en reste un je crois, ouais c'est ça, donc rien de grave. On peut se permettre de s'entraîner, d'avoir un revenu positif, ce qui est une très bonne nouvelle. Et ici on peut développer un petit peu le militaire. Ce qui nous permet d'augmenter nos réserves. On va attendre de voir si ça vaut le coup de dépenser du diplomatique. Pour l'instant on va se concentrer sur le militaire et l'admin. Bon niveau commerce, c'est un peu le drame. Mais là franchement il n'y a pas de miracle qu'on puisse faire. Il faudrait que je fasse des bateaux pour aller défendre le commerce là. Mais c'est pas du tout le thème pour l'instant. Je ne sais pas quelle est notre limite navale mais ça doit être lamentable. Ah 12 quand même, c'est pas si mal. On peut faire un vaisseau amiral, très très utile. Fais-en 21, ils sont en guerre contre Yémen. Oui on va les laisser passer. On n'aime pas trop le Yémen nous. Donc nos diplomates étaient en train d'améliorer les relations à droite à gauche. Là l'audi nous aime bien mais il faut qu'on l'écrase. Il n'y a pas vraiment le choix malheureusement. C'est un peu chiant. Soit on vassalise ça mais il faut vraiment qu'on avance assez vite sur les Mamelou qu'on ne peut pas se permettre. Donc il faut qu'on bouffe à l'audi, qu'on vassalise la Makuri et qu'on avance. Parce que lui il est peut-être déjà en guerre. Non il n'est pas en guerre contre les ottomans encore mais ça va venir assez vite normalement. Les ottomans ne sont pas encore en contact. Ça devrait venir assez vite. Donc dès qu'on aura récupéré un peu de troupes, on va se pouvoir envoyer un mec explorer un peu aussi. Ça ce sera assez plaisant. Voilà on a un solde qui commence à ressembler à quelque chose. Bon on n'a que 7000 hommes. C'est pas ouf. Ça reste plus que ce qu'il y a dans le coin mais c'est pas ouf. Alors on a des régiments qui se relèvent à... Ou alors on a moins 10 à ça. Ah bah non. On va redoubler d'efforts bien sûr. Hop. On y va. Les mecs ils veulent pas se faire convertir. Hérétique Zikris. C'était Zikris ici là ? Ouais c'est des Sunnits. Hérésie. Monif local d'impôt, monif des réserves, plus d'agitation. On s'en fout un peu. On s'en fout. C'est pas... C'est pas grave tant que ça ralentit pas la conversion dès qu'on les aura écrasés à la fin du mois. Allez c'est parti on y va. Notre moral il remonte vraiment pas vite par contre ça c'est très chiant. Voilà on les écrase très très vite fait. Hop merci. Et du coup on va faire le siège. Bon on va se poser là à s'entraîner tant qu'à faire. On peut pas s'entraîner parce que ça nous appartient pas. Forcément. Lui il améliore les dépendances et lui il améliore les alliés. Très bien. Damat nous réinsulte de nouveau. Pourquoi pas. On a toujours pas possibilité d'avoir de rival. Allez c'est parti on s'entraîne. On va rester ici. Ça stabilisera un petit peu le coin. On pourrait presque se permettre de prendre un conseiller. A 1.8. Modif de limites terrestres. Modif des réserves. Efficacité commerciale. Plus de réputation diplomatique. Ouais c'est pas inintéressant non plus. Ici on booste un peu. Agitation dans le pays ça c'est pas mal ça. On en est où en termes d'agitation ? On est à moins 2 ouais. Donc ça va c'est pas. Y'a pas trop de drame là dessus. Plus d'impôts. Plus de thunes c'est toujours intéressant. Après. Modif des réserves nationales va faire que ça va remonter plus vite. Donc je pense qu'on va prendre lui. C'est parti. On peut se le permettre pour l'instant. Tout en finançant l'armée. Ça va faire que nos troupes vont monter un peu plus haut. Alors. On perd 50 points de mine. On perd 10 en prestige. Non on s'en fout du prestige. Vous êtes gentils les gars. Mais c'est pas une priorité le prestige pour l'instant. La priorité c'est de retrouver des troupes. Alors. Notre itag est sociable. On gagne 50 points diplo. C'est parfait. Du coup on va se permettre d'en claquer un petit peu là. Donc au niveau tech je rappelle qu'on était en avance. C'est pour ça aussi qu'on se permet de claquer un peu des points. Pour développer. Quartier étranger de Gondar. Alors. Coup de développement provincial de moins de 10% c'est où ? Gondar. Ah bah c'est notre capitale. Ah bah non non. Coup de développement provincial de moins de 10%. Et carrément on prend. On est en train de le développer comme un bourrin. On va complètement pas cracher dessus. Yémen fait des revendications chez nous. Pourquoi pas. Mais il vient de disparaître le Yémen là. Ça c'est les mêmes looks. Ah merde. Notre mec est perfectionniste. Nos bâtiments vont coûter plus cher. Déjà qu'on avait pas de quoi s'en faire. J'ai l'impression que le Yémen vient de faire une revendication chez nous. Mais qu'en fait il a disparu. Ouais voilà. Donc. Il a disparu à l'instant où il faisait sa revendication. Le pauvre Yémen. Bon. L'avantage c'est qu'on a peut-être moyen d'avoir un casier de bédis sur les mêmes looks par ici. Du coup. On va rappeler le mec. Qui améliore les relations avec les pays voisins. Et on peut prendre un rival. Qui donc. Les mêmes looks. L'armée plus 558%. Forcément ça calme. Mais c'est pas grave. On va le prendre quand même. Du coup on va profiter du diplomate qui revient. Pour lui caler un embargo. Hop là. Voilà. Sarsad Angen Arcee c'est sa famille. Donc c'est un marchand de la province de Gondar. Il a développé le commerce avec Mara. Donc ça c'est la suite de notre revente je pense. Ce qui est bon pour elle est aussi pour nous. Donc on a une marine marchande influente en Golfe d'Aden. Ou alors on a un conseiller de compétences 2 qui coûte 55% moins cher. On va prendre la puissance commerciale. Parce que nous ne sert à rien l'autre pour l'instant. Donc du coup. Notre ami qui est revenu. On va l'envoyer faire un petit réseau chez les mêmes looks. Qui sont maintenant nos rivaux. Ce qui fait plaisir. Et on peut commencer à re-recruter de nouveau des troupes. Alors est-ce que ce ne serait pas intéressant de rembourser l'empreinte tout de suite ? On va le faire. Voilà. On gagne déjà un petit peu en revenu. Et derrière on va pouvoir commencer à refaire notre armée. Ici on continue de développer. Hop. Hop. Voilà. Alors. Il nous fallait donc quelques petits guerriers. Hop. Venez là les gars. Tiens on a réussi une mission. Qu'est-ce que c'est donc ? On va croître nos revenus. Côte de construction moins 10 et durée de construction moins 25%. Pendant 25 ans. Alors ça c'est un truc qui est super chiant à avoir. Donc on va le prendre. Même si le bonus ne va pas nous servir tout de suite. Ça va compenser le malus de notre roi. Dès qu'on aura un peu plus de sous. Qu'on aura à piller de la thune chez quelqu'un. Genre chez un de ces deux cons là. Et on a terminé notre conversion. C'est parfait. On peut peut-être se permettre d'en envoyer une autre dans la zone là. On avait notre rédit qui était toujours là. On va en envoyer un là. Hop. C'est parti. Ici vous continuez de vous entraîner. Donc pour l'instant on va refaire nos troupes. Au moins il nous faudrait au moins 11 000 hommes pour gérer les éventuelles rébellions. Qui sont à peu près de ce niveau là. On va peut-être pas tout de suite remonter à 21 000. Mais il faut qu'on se fasse au moins un petit peu d'hommes. Alors toi tu ne fais plus rien. Donc tu vas revenir. Toi tu as moyen de faire une revendication. Alors on va prendre une revendication sur Swakin. Qui est là là. Ce sera déjà pas mal. On n'a pas moyen de prendre un autre rival non pour l'instant. Est-ce qu'on a toujours des revendications sur Alodi ? Oui. On pourrait refaire quelques revendications sur Adal. Pour avoir moyen de l'attaquer maintenant qu'il est un peu affaibli. Intérêt commun. On gagne de 100 points de puissance admin. On gagne de 1 pour Zara Zacob. Alors ça Zara Zacob c'est notre... Ah non c'est notre mec. C'est cool. On a gagné 100 points admin. Mais à part son 10%. Franchement il est très très efficace ce roi. Ça fait bien plaisir. Ici on est déjà à 68%. C'est cool. On pourrait prendre une doctrine. On pourrait prendre un colon. Ah c'est tentant. Ça va diminuer le coût de tous les trucs. Vu qu'on va gagner de l'innovation. Et notre tech là. On n'est pas prêt de la prendre encore. Vu qu'il y a le malus. Donc je pense qu'on va le prendre ça. Et on va pouvoir définir une politique indigène déjà. Ça donne quoi les indigènes dans le coin là. 8k quand même. Férocité. Hostilité. Ouais on est quand même sur des indigènes un peu vénères. On n'a pas de quoi les gérer. Donc on va pouvoir rester sur coexistence. Combien ça nous coûterait ? Est-ce qu'on peut savoir ? Je ne sais plus. On a combien ? On a plus un. On va tenter d'envoyer un colon. On va voir. Bordel. Les nobles perdent en loyauté. Agitation dans le pays. Plus deux. On va le faire. Pour l'instant l'objectif. Ouais c'est bien ce que je craignais le colon. Ça coûte un peu cher. Ça coûte un peu cher. Est-ce qu'on en est où déjà là ? Ouais il nous faut beaucoup plus pour pouvoir claquer de l'entraînement. Et là on perd des sous ce qui n'est pas ouf bien sûr. Ouais puis notre croissance coloniale est bien sûr pourrie. Ah c'est un peu dommage. On va le rappeler du coup. C'était un test. De toute façon personne ne nous l'apprendra. Cette colonie. Ah il y a une rébellion qui a popé là. Ils ne sont pas nombreux Medhi-Bari. Ah mais ceux qui sont toujours bloqués là peut-être. Ouais je pense qu'il a dû faire des bateaux. Il est en train de les ramener enfin là. Ses troupes. Sa capitale ça ? Sa capitale politique. Tiens il a bougé sa capitale économique. Je n'avais jamais vu Lya faire ça. Mais enfin j'imagine qu'il devait le faire. Ce n'est pas illogique. Oui c'est vrai qu'il est beaucoup plus puissant dans le Golfe d'Aden. Enfin il a beaucoup plus de potentiel en tout cas. Dans le Golfe d'Aden. Ok on a 10 000 hommes. On peut se permettre d'en recruter un onzième. Et on sera pas mal déjà. Les sangsues alors là. Dahamat nous aime pas. Oui bah ça on s'en tamponne. Oh non non on défend notre économie. Dahamat il nous insulte et tout. Donc ils sont gentils mais voilà quoi. C'est notre vassal ils vont se détendre deux secondes. Ah on a été découvert chez Mamelou. Donc on a juste ce qu'il faut pour faire une deuxième revendication sur Mokka. Et on va le rappeler. Est-ce qu'il nous a rivalisé ? Non il nous a pas rivalisé. Ça va être un épisode je pense un peu calme. On s'entraîne. On stabilise un petit peu l'économie. On essaye de débloquer la renaissance aussi. Déclin de la puissance des nobles. Ça vous apprendra à faire chier. On est à 33 de... C'est plutôt cool. Oh ! On a une succession contestée chez eux. Ah ouais non mais une autre dynastie rien que sur le pays. Donc pour l'instant on ne peut pas le faire. Et en plus ils ont combien de prestige ? 15. Ça par contre ça pourrait changer assez vite. Bon on va surveiller ça. C'est vrai qu'on est complètement chrétien. Donc c'est tout à fait un truc possible. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos diplomates ? Déjà on va en envoyer un faire du contre-espionnage chez eux. Ici à Alda là on peut faire des revendications sur Mora. Les idées sur l'administration de Eleni. Putain et Rox notre reine là ? C'est impressionnant. Je crois que j'en ai... J'ai jamais vu autant d'événements... ...positifs avec une reine quoi. Traité sur la philosophie naturelle. Ah c'est cool. Vu qu'on est bien avancé en innovation. On a des trucs top qui viennent. Alors. Tolérance à la seule VF1-1. Les clercles en allotés on gagne 1 en innovation. Oui on prend ouais. Tout à fait. Tout à fait tout à fait. Alors notre héritier est sagace. Conseil disponible plus 1. Parfait. Très 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 bien. Bon il a 18 ans son héritier. Donc je pense que ça va... Ça devrait changer assez vite. Au niveau des mariages royaux. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Parce que Adiyah... Dama on a un mariage. On a un mariage avec tout. Et Adiyah c'est... Il n'est pas... Enfin c'est un sunnite. On ne peut pas se marier avec lui. Après je pourrais lui imposer la religion à lui. Ça pourrait être intéressant. Mais ça va coûter une blinde. Ouais il est déjà à 4% d'aspiration à liberté. Donc si je le... Si je lui impose la religion. Ça va monter énormément. Et c'est pas une bonne idée quoi. Il va y avoir... Tous les coups il va y avoir quelqu'un qui va soutenir son indépendance. Et ça va péter. Ici on peut faire une deuxième revendication sur Zayla. Parfait. Une petite conversion supplémentaire dans le coin. On a encore Tajura où il y a Lady. Ouais tout à fait. Donc on va s'occuper de Tajura. Et on commence à voir un petit peu de sous. Il y a un petit peu de troupe. Il y a peut-être un petit peu d'entraînement. 4% 71. Toujours ça de pris. C'est toujours ça de pris. On n'a pas la possibilité de prendre des... Voilà. Loi sur l'université. Ah il faut une Tech 8. Ok. Pas de soucis. Bon vu nos revenus. Je pense qu'on va se permettre de prendre quelques infanteries supplémentaires. Deux déjà. On redeviendra la puissance militaire du coin. Comme ça. Ici. Il est allié à Medhiberny. Donc ça fait un peu chier. Par contre lui. Il n'a personne. On pourrait complètement l'attaquer. Lui il y a deux provinces. On va l'écraser assez vite je pense. Si jamais on l'attaque. Donc ça pourrait être une possibilité. On va attendre d'avoir 5% de professionnalisme. Mais je ne sais même pas si ça vaut le coup. On est déjà remonté à 5000 de réserve. C'est quand même déjà plutôt pas mal. Ici on peut encore monter un peu. Hop. Un peu de militaire. Et voilà. Alors la renaissance est adoptée. On va donc immédiatement changer l'édit. Pour propager l'institution. En plus il est vraiment bien central cet état. C'est cool. J'imagine que ça ne va pas aller hyper vite. 0,50. Ce n'est pas si mal. C'est quoi qui joue ? La province voisine a adopté la renaissance. Et on pourrait peut-être aussi ici le faire. Bon là il n'y a qu'une seule province. Ce n'est pas très intéressant. Ici. Ça pourrait être pas mal aussi de le faire. Hop. Institution. Voilà. Ça se répand tout là. Et on va commencer du coup à économiser des sous aussi pour ça. Bien sûr. Une étoile montante. Alors. Alors c'est qui Solomon machin là ? Solomon Echete. Puis ses études alors qu'il est un étudiant prometteur et sous-signinien. Il a toujours été brillant. Il paraît évident que toutefois que pour une personne qui est en passée à la fois ici du peuple et de conférences juives. Il pourra désormais s'élever plus haut. Qu'un tel personnage que soit cet allant puisse accéder à la charge plus importante encore. Il soulèvera à coup sûr quelques réprobations. On a un mec là qu'on pourrait amener. Non. Bon. On va prendre le prestige. On pourrait prendre une nouvelle doctrine. Pour le coup qui n'est pas intéressante. On va commencer. Vu que l'institution va arriver. On va commencer à garder quelques points pour la tech. Ici on va pouvoir faire notre dernière revendication. C'est parfait. Et je pense qu'on va le rappeler. Et on va envoyer ici commencer à faire un petit réseau chez eux pour faire des sièges plus faciles. On va repasser en vitesse 3, 2 secondes. On va arrêter l'entraînement et on va aller par là-bas. On va voir un petit peu ce qui se passe. C'est dommage que notre général n'est pas plus monté de niveau. La hétage du peuple. 60 du cas. Ah ça pique. La légitimité ne nous sert à rien. Alors que l'agitation. Ouais l'agitation ça va. C'est pas non plus. Ouais non non. 60 du cas. En plus là il faut absolument qu'on construise un temple dans la capitale. Je pense que ça doit être devenu super rentable. Ouais voilà. Faut absolument qu'on se le fasse celui-là. Donc on va économiser pour se faire ce temple et prendre l'institution. Ok donc il a 7000 hommes comme prévu. Ça va. Donc on va récupérer lui. Hop tu reviens. Les pèlerins de Gondar. Alors 25 points diplo. Productivité locale plus 10%. 25 points militaires. Et modifé des réserves locales plus 10%. Non on est en retard sur le diplomatique. On va prendre du diplomatique. Comme ça si on peut prendre la tech et la doctrine dans la foulée. Parce que si on prend la doctrine ça nous débloque ça. Ce qui est toujours bon à prendre. Donc lui il est tech 5. Je crois qu'on est tech 6 nous. Ah non on est tech 5. Ok. Donc on a perdu notre avance. Enfin pas partout. Là il est toujours tech 4 lui. On commence à perdre notre avance technologique. Donc il est temps de le bouffer lui. Est-ce qu'il acceptera d'être vassal ? Non. Donc on va déclarer la guerre. Donc nos deux vassaux viennent bien sûr. On prend Welata pour Dahamat. Non Dahamat il grossira là. Enfin encore que là on va pouvoir faire grossir. Non on va prendre Welata pour Dahamat. Dahamat on va lui filer ça. Ces deux trucs là. Et après on pourra l'intégrer. Lui il va nous durer encore un petit peu de temps. On attendra d'être un peu plus puissant. pour gérer des guerres d'indépendance. Et on lui imposera la religion. Donc on va prendre Welata pour Dahamat. Et c'est parti. On y va. Pour l'instant on va éventuellement laisser nos vassaux s'occuper des attaques. Alors là on ne va pas laisser 2000 hommes dessus. Parce qu'on a vu que ça ne servait à rien à part perdre des troupes. N'est-ce pas. On va attendre qu'il s'attache à nous. Parce que ses troupes doivent être bloquées je ne sais où. Et un machin là. Donc du coup il commence à en recruter d'ailleurs. Parfait. S'il se pose là ça m'arrange complètement. On va y aller à 15 000 avec le malus. Il va se faire défoncer. C'est de la montagne ici. C'est de la colline. Il se casse. Mais on va le choper je pense. On va lui mettre une bonne grosse fessée des familles. Voilà. Petit malus de terrain qui va bien. Ce n'était pas si facile. Il a résisté quand même. On va le poursuivre. On va le stack wipe. On a perdu presque 2000 hommes. Plus que ce que je m'attendais. Très honnêtement. Voilà. Vous pouvez vous détacher. Allez vous occuper des sièges. Nous on va rentrer à la capitale Pépère. Ici on n'est plus assez nombreux. Mais il y a bien quelqu'un qui va venir nous filer un coup de main. Voilà. Ah. On perd en innovation. Merde. Ça c'est chiant par contre. Ah oui. Parce que du coup. On n'a pas assez de tech. Il nous faudrait 153. Pour prendre la doctrine. Ça pique un peu. Comment ça avance ? Ça avance. Mais c'est quand même pas dingue. 153. Et sinon on prend ça avec 15% de malus. Ça fait chier. Ça décroît beaucoup ou pas ? 0,030 par mois. Ouais non. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Ici forcément on avait une avance militaire. Même sur les occidentaux on l'a perdu à cause du fait qu'on a dû claquer du poing. Mais c'est pas grave. On est quand même bien en avance localement ce qui est le plus important. Ici on va relancer l'entraînement avec ses troupes. Là cette guerre va se finir assez vite. On va lui piquer tout son pognon et filer les territoires. Donc ça on le donne à Adia. Allez avec un peu de bol. Non. 21% c'est pas mal déjà. Très très bien. Allez. Tombe avec un peu de chance. Parfait. Ok. Donc ça on le file à Damat. Et on dit au monsieur une paix. On prend tout ça. On prend tout ce que tu as comblé. C'est à dire pas grand chose. Mais ça nous fera toujours un peu moins d'emprunt à prendre pour l'institution. Et puis bah c'est tout. Voilà. Parfait. 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 Donc là ça fait chier de prendre l'institution juste pour prendre cette tech là. Mais j'ai pas envie de perdre trop d'innovation. Et là ça va vraiment pas assez vite. Et on va pas claquer du poing pour le prendre alors qu'on est en retard technologiquement. Donc on va prendre quelques emprunts. Enfin peut-être même qu'un seul ça suffira. Dans une enfant un deuxième. J'aurais bien voulu pouvoir investir dans... Dans un bâtiment mais c'est pas grave. Hop. Du coup on peut prendre cette tech. Ah et on perd toujours en innovation parce qu'on est trop en retard. Dommage. Est-ce que quelqu'un peut nous claquer des points ? 50 points diplo c'est pas ouf. Lui on lui avait déjà demandé du poing. Ici on lui avait aussi déjà demandé des poings. Donc c'est pas dingue. On peut recruter un conquistador ça pourrait toujours être intéressant. Ça ça sera intéressant quand on convertira. Enfin quand on sera en train de faire des choses avec notre colons. Ce qui n'est pas le cas. Du coup avec nos emprunts on perd un petit peu de sous. Ouf ce qui est un peu triste. Si je baisse la maintenance de l'armée. Vu qu'il n'y a que 3 troupes qu'on finance pas. Ouais donc si je baisse la maintenance de l'armée ça suffit pas. Donc c'est pas grave. On va arrêter l'entraînement 2 secondes. On va réenvoyer un mec s'occuper des dépendances et un autre s'occuper des alliés. Donc toi, tu n'es toujours pas ok pour être vassalisé forcément. Bon la confiance s'est un peu cassé la gueule aussi avec lui. On va remonter un peu sa confiance. Ah ça fait chier de perdre une motivation quoi. C'est ici qu'on est en retard maintenant. Ah tant pis hein. J'ai envie de dire. On a un petit peu d'agitation. Conversion de l'Ethiopie. Ah. Ici. C'est bientôt terminé donc ça devrait le faire. 21 d'agitation. A cause du missionnaire principalement. Mais quand même 14 de séparatisme. Lui il a bientôt fini. Ça va nous redonner un petit peu de budget. On va pouvoir... Bon d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va... Vu qu'on a pris l'institution on va virer les Edi. Ça va aider. En termes de sous. Edi. On en a un là. Mais c'est tout. C'est celui de conversion. Est-ce que du coup avec ces sous là on peut financer l'armée ? On peut financer l'armée. Donc on est reparti. On s'entraîne. Par contre on peut pas... Je pense qu'on pourra pas relancer une conversion. On va vérifier mais... Ah si on pourrait relancer une conversion. Ce qu'il y a ici c'est ça encore sunnite. On va se lancer dans cette conversion. La montagne de la lumière. Zahra Yacob a reçu une vision. On a paru une montagne toute illuminée sur laquelle devrait être construite la toute nouvelle capitale de l'Ethiopie. Chewa deviendra la nouvelle capitale. Merde on vient de développer... Chewa deviendra la nouvelle capitale. Donc c'est là Chewa. Dans des montagnes avec un fort. Bon c'est pas non plus déconnant. La capitale Chewa est rebaptisée Debré de Beran. On perd 25 points admin. Ou alors on gagne 1 en stabilité. Ah c'est pas inintéressant de bouger la capitale là gratuitement. Par contre il y a un ordre qui va dégager. Bon c'est pas très très grave. Après on a beaucoup développé notre capitale ici. Ça voudrait dire... Puis ici c'est de la montagne. Bon c'était de la colline ici c'était beaucoup mieux. Ah je me tâte, je me tâte. Je pense qu'on va prendre la stab. Ouais mais il a une vision le mec quoi. On est des coptes. Non bon on va jouer le roleplay, on va le prendre. Hop là. Et on déplace donc notre capitale ici du coup normalement. Voilà parfait. Alors ça déplace aussi la capitale économique. Mais ça change pas le nœud. Donc ça c'est pas gênant. On a perdu un maître recruteur. Ce qui tombe bien parce qu'on avait plus trop de quoi le financer. Et de toute façon on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc on a notre province ici ultra développée. Qui n'est plus la capitale. Mais c'est pas grave. Et on a maintenant Shewa notre capitale. Un peu plus exposé. Enfin et encore quand on aura intégré nos vassaux plus ça n'a plus le cas. Mais il y a un fort donc c'est toujours intéressant. On va d'ailleurs le désarmer pour l'instant. Et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. Qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des moyens de tomber sur l'Alody. Sachant qu'on va peut-être pouvoir le faire quitte à perdre notre allié. On est peut-être assez puissant on verra. Mais si vous avez des conseils ou des trucs qui pourraient être intéressants là dessus. N'hésitez pas à me le dire. Ici on pourrait claquer du professionnalisme. Mais je pense que ça vaut pas le coup. On est déjà remonté à 8000 de réserve. C'est pas trop mal. Dites moi aussi si vous pensez que ça vaut le coup de le claquer. Si vous avez des idées pour booster un peu les points là. Et pas perdre trop en innovation. Ça pourrait être intéressant. Quoi qu'il en soit je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501